Je suis arrivé il y a 18 ans en arrière et c'était mon premier métier qui m'a accueilli. Je ne l'ai jamais quitté en fait. Ah oui, je suis tombé amoureux. J'ai un laboratoire parmi les meilleurs au monde. Vraiment, regardez juste autour de vous. Et là aujourd'hui c'est calme, on a 3500 verres en attente. Cet été, on est monté à 12 000 verres par jour. Énorme ! Par exemple, je peux parler de mes trucs d'Ims, tiens, avec le test, le porte-chiffre et les vestes-là. Par exemple, on va prendre juste un petit chiffon net histoire de nettoyer un peu de verre. Là par exemple, Maître Gims, c'était au Festival de Cannes. Il en a fait je crois neuf paires. Et c'était une paire différente. Il voulait quelque chose d'un peu extravagant à son image qui sort de l'ordinaire. Du coup c'était non seulement trois teintes, mais teint et miroir sur trois étages on va dire. Et ça donne ça. Ça c'était le premier prototype qui était validé. Du coup après on est parti sur du vert, du bleu, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Et ça fait neuf. Et la teinte du vert aussi elle est différente en Réanard ? Naturellement, le miroir, enfin les traitements, ils ont les couleurs. Les couleurs superposées sur d'autres couleurs ça modifie. Oui bien sûr. Si je mets un graphène qui est bleuté, tout le monde cherche un anti-reflet bleuté. Mais si je mets un anti-reflet bleuté sur un vert jaune A par exemple, la teinte elle sera un peu alice, un peu vert. Voilà, c'est la composition des couleurs. Un point positif, j'ai envie de dire, parce que même si on n'a pas la teinte au catalogue, elle n'existe pas, on a le système teinte au modèle. C'est-à-dire on envoie le calibre tel quel par exemple, là c'est un car concret. C'est un bleu. On a le bleu. On a du bleu un peu bleu océan, on a du bleu ciel, on a du bleu cyan. Donc c'est des nuances qui changent énormément, mais le client il veut ça, cette couleur-là, et avec cette hauteur-là, il est fort possible. A l'œil, il n'y a pas de machine qui va nous souffler la réponse, etc. A l'œil, on va venir là, par exemple, en l'occurrence, je vais faire un dégradé presque un céleste, parce que là, il y a plus de gris. Tout simplement, je vais le mettre dans le bleu en dégradé, je vais faire un de 60% à 25% en graduation, mais après, je vais le tremper un peu dans le brun. Parce que le brun et le bleu, ça donne gris. Il y a une histoire de temps, de trempage aussi ? Et légèrement de violet. Ça joue le temps ? Bien sûr, c'est un peu comme le système de tatouage. Quand on veut quelque chose de foncé, on va insister sur la zone. Quand on veut quelque chose de clair, c'est vite fait. Là, c'est pareil, si je veux quelque chose de foncé, je vais insister sur le dégradé, il va rester beaucoup plus longtemps. Si je veux quelque chose de clair, je peux même le faire à la main, comme ça, juste avec, on va venir caresser le banc. La difficulté, c'est que Colorist of Talmyth, c'est un métier qui n'existe pas. Ce n'est pas comme informaticien ou coiffeur, ou sur Google, on n'en trouve pas milliers. Du coup, comment on va développer quelque chose si on n'a pas de retour, des expertises, etc. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec notre fournisseur, et je peux dire son nom, c'est TCL, Mix Chimique Nouvelle, ici, en France, à une heure et demie d'ici. Ils font des colorants, sur mesure, sur mes références, sur mes sentiments, etc., en plus, tout en réflexant la nature. Bon. Et alors, la demande la plus complexe que vous ayez réalisé jusqu'ici, si vous avez une à nous donner ? Oui, alors, à part les couleurs, les verres à trois couleurs ou plus, carrément un arc-en-ciel, etc., aujourd'hui, c'est devenu un jeu d'enfant, parce qu'on en a fait tellement que maintenant, on sait. Non, la difficulté, c'est que ce n'est pas les teintes. Il y a une différence entre teintes et filtres. Certaines demandes, quand on cherche sur Internet, etc., on ne le trouve pas. Donc, j'ai besoin d'un filtre qui coupe le rouge, parce que je fais de tir à l'arc et je veux mieux viser la cible. Ou je veux que le rouge devienne noir, pour que le jaune du centre de la cible sort encore plus. Et quand je suis à 50 mètres, je vois mieux ma cible. Impeccable. Excellent. La vue. Excellent. Sur l'intervenu. Ça fait vraiment plaisir. Sous-titrage ST' 501